Tentative d'assassinat de Trump et la guerre de l'état profond américain contre la paix en Ukraine Il y a quelques semaines, mon attention avait été attirée par une news que j'avais entendue sur je ne sais quel média ou de visuel disant que Donald Trump laissait entendre qu'un attentat contre lui était envisagé par ses ennemis était même prochainement, je crois, envisagé par ses ennemis Samedi après-midi, en plein discours dans la ville de Butler, en Pennsylvanie il a été touché par le tir d'un sniper une balle a traversé son oreille droite et une autre, dit-on, a été arrêtée par son gilet par balle je dis dit-on parce que je n'ai vu cette information que dans un seul média je ne me rappelle plus lequel, en tout cas ce sont les grands médias officiels accessibles notamment par internet qui permettent d'avoir ces infos donc c'est TF1, c'est BFM, c'est etc c'est ce genre de médias qu'on ne serait qualifié de compotiste bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne dans cette vidéo, nous allons réfléchir à ce que révèle cet attentat et ses conséquences sur la politique en Occident avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'adresse à celles et ceux qui veulent se préparer aux troubles qui couvrent en France j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile c'est un lapsus révélateur, donc je dis bien à la crise civile, pas à la guerre civile évidemment ce rapport est aussi valable en cas de guerre civile c'est un concentré d'informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et également en tête de la partie d'inscription revenons au cœur du très beau sujet d'aujourd'hui toutes les conditions ont été réunies pour que l'attentat réussisse et que Donald Trump soit tué samedi mais l'ancien président américain a eu énormément de chance puisqu'à deux ou trois centimètres près, la balle qui a déchiré son oreille l'aurait tué les croyants peuvent y voir le vote de Dieu en faveur de Trump j'avoue que personnellement, ce genre de quasi-miracle me trouble toujours des informations disponibles sur les grands médias dont je vous parlais il y a deux minutes se dessinent un complot la sécurité de l'ancien président et candidat a été défaillante sur toute la ligne c'est pour ça que je parle de complot parce que lorsque vous aurez entendu les mesures de sécurité dont Donald Trump était censé bénéficier vous ne pourrez que vous étonner et trouver impossible que ces mesures aient été prises en défaut de manière aussi énorme normalement, il était protégé par une équipe de ce qu'on appelle le secret service qui ne sont pas des agents des services secrets ce sont simplement les policiers en charge de la sécurité des présidents en exercice, des anciens présidents puisqu'évidemment quand on a été président des Etats-Unis ou de quelque pays que ce soit on peut toujours avoir à rendre des comptes même de longues années après à des ennemis pour le tort qu'on leur a causé et également aux candidats à la présidence des Etats-Unis cette sécurité était complétée par celle exercée par la police du comté en l'occurrence du comté de Pennsylvanie où se trouve la ville de Butler et également par la police de la ville de Butler on est donc déjà à trois cercles de sécurité il y en a un quatrième qu'ils appellent l'équipe spéciale d'après ce que j'ai compris ce sont des espèces d'équipes d'intervention qui sont là pour justement intervenir en cas de situation extrêmement urgente, inattendue donc on peut dire qu'en mettant les unes sur les autres ou en emboîtant ces différentes couches de sécurité la sécurité de Donald Trump qui était à la fois ancien président et président candidat normalement devait être totale ces mesures pourtant n'ont pas empêché le tireur qui était muni d'un fusil d'assaut il se promenait donc à la main avec un fusil d'assaut c'est-à-dire une arme militaire de s'introduire sur le toit d'un immeuble à 125 mètres de la tribune de Donald Trump alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais en matière de périmètre de sécurité pour un personnage de l'importance de Donald Trump et qui cristallise sur lui une telle tempête de passion et notamment de haine qui incarne des intérêts gigantesques puisque ce que représente Trump c'est la lutte entre les patriotes et les mondialistes donc c'est l'affrontement civilisationnel du XXIe siècle donc cet homme effectivement devait bénéficier d'une protection non seulement théorique comme on vient de voir mais dont l'efficacité aurait été contrôlée auparavant alors deux questions viennent immédiatement les dispositifs de sécurité étaient-ils réellement en place et si oui, n'y avait-il pas des complicités pour laisser passer le tireur d'ailleurs des témoignages de gens qui participaient de spectateurs qui participaient au meeting du président Trump disent avoir repéré ce gars qui se baladait fusil à la main et ensuite de l'avoir vu sur le toit d'où il a tiré sur l'ancien président et avoir fait des cibles aux forces de l'ordre pour leur indiquer que quelque chose de grave était en train de se produire je pense que vous le savez parce que ces événements sont largement repris par tous les médias donc ces forces sont intervenues après que le tireur ait ouvert le feu sur Donald Trump et l'ont abattu immédiatement ce qui donne à penser qu'ils étaient prêts à l'abattre ce qui est étrange c'est qu'ils aient attendu qu'il les tirait sur le président au vu de ces événements de la reconstitution de ces événements on ne peut s'empêcher de se dire ils ont tout essayé pour barrer la route de la présidentielle de novembre 2024 à l'ancien président cette guerre judiciaire d'une mauvaise foi évidente ridiculise un peu plus ses adversaires à chaque nouvel épisode parce que quand je dis qu'ils ont tout essayé ils ont tout essayé sur la base d'une attaque juridique de différents reproches dans tous les domaines qu'ils ont trouvé à faire à Donald Trump ou si bien dans le domaine de sa vie privée que de son comportement en tant que chef d'entreprise que de sa soi-disant appelle à l'émeute contre le Capitole en janvier 2020 et puis je ne sais quoi encore eh bien on a vu qu'à chaque fois que ses actions étaient intentées de manière de plus en plus burlesque contre lui il avait beau jeu de souligner qu'il était victime bien sûr d'un acharnement judiciaire dans lequel tout était bon et sa cote de popularité de popularité ne faisait qu'augmenter alors ses adversaires se trouvaient pris dans un espèce de cercle vicieux plus sa cote de popularité augmente plus ils essayent de délinguer en sortant des affaires plus ou moins insignifiantes et ridicules contre lui et ce qui fait encore augmenter sa cote de popularité donc ce qui est écrit c'est sa victoire aux prochaines élections cette victoire qui apparaissait de plus en plus probable apparaît désormais comme inéluctable en particulier depuis cet attentat et à partir de là s'il ne voulait pas si ses forces obscures désirent vraiment empêcher Trump de se présenter il n'y avait plus qu'une solution c'était de l'éliminer on sentait depuis des mois que l'idée de tuer Trump germait dans la tête de ses ennemis depuis des mois tout simplement parce qu'elle était leur dernier recours et que cette idée était dans l'air d'où la gravité de l'avertissement que Trump a donné il y a très récemment je vous le disais en début de vidéo il y a quelques semaines sur le fait qu'un attentat contre lui était quelque part en préparation très probablement rappelons-nous également que le 1er juin je dis rappelons-nous moi je ne m'en souvenais pas je ne l'avais pas noté mais je l'ai découvert en faisant les recherches de travail pour vous présenter cette vidéo le président Biden en conclusion d'un discours anti-Trump comme tous ces discours dans lequel il expliquait que Trump était une catastrophe potentielle pour les Etats-Unis un danger pour la démocratie etc. le salut de l'humanité il concluait en disant il faut l'arrêter et on remarque que les désirs de Biden hostiles à cet adversaire ont une étrange tendance à se réaliser on se rappelle que début janvier 2022 donc quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine il avait déclaré que si les Russes entraient en Ukraine le gazoduc Nord Stream ça serait d'exister donc pour rappel Nord Stream c'est ce gazoduc qui traverse la mer Baltique pour alimenter en gaz naturel russe d'abord l'Allemagne puisqu'il est le point d'arrivée du gazoduc qui est en Allemagne et à partir de l'Allemagne et bien toute l'Europe dont la France et ce gazoduc déclenche depuis son existence la fureur des Américains puisque quelque part ça donnait plus d'influence aux Russes en Europe et ça éloignait les Européens de l'influence américaine donc on voit bien d'ailleurs les dimensions de politique d'affrontement entre les Etats-Unis et la Russie qu'il y a dans cette guerre puisque ça peut paraître étrange ça peut paraître étrange qu'en réponse à une attaque militaire sur l'Ukraine les Etats-Unis fassent exploser un gazoduc dont les principaux bénéficiaires il faut le rappeler ne sont pas les Russes mais sont les Européens et que ce gazoduc a d'ailleurs été financé 50-50 entre les Russes et les Européens donc fermons cette parenthèse qui était utile et bien huit mois plus tard après cette annonce cette menace de Biden au mois de septembre 2022 le gazoduc explosait au fond de la mer Baltique alors cette tentative qui a eu lieu samedi d'éliminer le plus grand opposant au mondialisme et à la guerre contre la Russie survient quelques semaines après l'attentat contre le premier ministre slovak Robert Fitzow lequel a été atteint de 5 balles de pistolets tirés à bout portant dont une dans la tête quasi miraculeusement Fitzow est aujourd'hui Fitzow est aujourd'hui tiré d'affaires et lui aussi n'est pas dans la ligne mondialiste n'est pas dans la ligne qui convient à l'état profond américain lui aussi considère que la guerre contre la Russie doit être évitée quand je dis la guerre contre la Russie ce n'est pas ce n'est pas la guerre telle qu'elle se déroule aujourd'hui entre la Russie et l'OTAN et les Etats-Unis c'est la nouvelle phase de la guerre que veulent impulser certains on va dire certains cercles de pouvoir américains ainsi que certains responsables européens à commencer par Macron guerre dans laquelle clairement ce sont les occidentaux qui vont attaquer la Russie en commençant par par débarquer si j'ose dire en Ukraine des forces significatives pour combattre sur le sol ukrainien les forces russes autrement que comme c'était le cas jusqu'à présent simplement par des conseillers militaires ou techniques eh bien Robert Fitzsau fait partie des gens qui considèrent qu'on prend là un chemin extrêmement dangereux et qu'il faut absolument faire la paix avec la Russie et on voit donc que ce sont des prises de position à haut risque ces tentatives d'assassinat contre des dirigeants occidentaux opposés à la guerre contre la Russie surviennent alors que dans les instances dirigeantes de nos pays certains fanatiques tentent de porter la guerre en Russie avec tous les risques d'entrer en guerre de la Russie contre nous et c'est ça évidemment c'est ça le vrai souci de ceux qui veulent arrêter la guerre contre la Russie qu'il s'agisse de Trump ou de Robert Fitzsau pour parler de quelqu'un de beaucoup moins important ou des responsables en Europe à l'Union Européenne qui sont contre cette extension de la guerre puisque à part Macron et quelques illuminés il y a une forte proportion de dirigeants européens qui ne veulent pas de cette extension de la guerre contre les Russes ce qui pousse à prendre cette position d'arrêt à la guerre c'est tout simplement que si on attaque les Russes évidemment ils ne vont pas rester passifs ils ne vont pas rester les deux pieds dans le même sabot et on a vu les moyens dont ils disposent voilà la toile de fond de cet attentat contre Trump et le rappel des enjeux mondiaux notamment de la paix ou de la guerre qui sont en train de se dérouler actuellement à travers ce genre d'événement à travers les discours incendiaires de Macron sur le fait qu'il faut envoyer des troupes en Russie de Macron et puis d'autres à travers tout un tas de choses que l'on remarque ou que l'on ne remarque pas c'est ça qui est en jeu aujourd'hui c'est la guerre ou la paix en Europe et peut-être dans le monde alors ce qu'on peut dire c'est que décidément pour un dirigeant occidental être contre la guerre en Russie c'est se dessiner une cible sur le front ce n'est pas nouveau ça a commencé dès le début de la guerre dans les toutes premières semaines de la guerre un traité de paix était sur le point d'être signé entre la Russie et l'Ukraine et rappelez-vous le premier ministre britannique Boris Johnson à ce moment-là a débarqué à Kiev pour enjoindre le président Zelensky de ne pas le signer en disant à Zelensky soit vous signez et on vous abandonne complètement soit vous continuez la guerre et là on vous soutiendra jusqu'à la victoire Zelensky a choisi la deuxième option on voit à quel point il s'est trompé maintenant il n'était pas non plus dans une situation très facile pour résister à la pression des Anglais et derrière eux des Américains toujours est-il que dans les jours qui ont suivi la fin des négociations demandées par les Anglais les négociateurs ukrainiens ont été assassinés alors quand on met bout à bout tous ces événements leur brutalité leur caractère fanatique impitoyable on ne peut qu'y voir la marque d'un activisme haletant de certains cercles de pouvoirs occidentaux qui semblent avoir repoussé toutes limites y compris y compris les assassinats de chefs d'état et de gouvernement pour parvenir à leurs fins qui sont des fins criminelles car enfin ourdir une guerre entre l'Europe et l'Union Européenne et la Russie ou une guerre entre l'Union Européenne plus les États-Unis et la Russie c'est soit de la folie de la démence qui relève de l'enfermement soit de la criminalité d'un niveau qu'on n'a jamais vu maintenant qu'ils ont échoué à tuer Trump ils savent que plus que jamais ils ont tout à redouter de son retour à la Maison Blanche et que quand le président Trump lancera la justice contre eux ce ne sera pas pour avoir caché des relations adultères avec une actrice porno comme eux l'ont fait contre lui mais pour des crimes beaucoup plus sérieux et notamment pour des crimes contre les États-Unis puisque entraîner les États-Unis dans la guerre c'est un crime en l'état d'avancement de cette situation dont je vous ai rappelé les tenants et aboutissants ce qui apparaît c'est que la sécurité de Trump est devenue un élément central de l'avenir des États-Unis et de la paix du monde si Dieu continue à protéger Donald Trump ou la Providence ou la Baraka appelez le phénomène comme vous voulez mais ce qui s'est passé samedi après-midi est clairement de l'ordre du miracle après son morceau de bravoure de samedi après-midi où le visage ensanglanté il se dégage de ses gardes du corps qui le maintenaient au sol et point tendu le regard farouche se dresse et harangue la foule d'un détonnant fight c'est-à-dire battons-nous on peut dire qu'au samedi il a gagné les élections présidentielles par ce geste à peine sorti de l'antichambre de la tombe ce jour historique de samedi 13 juillet 2024 Trump signifie à ses ennemis qu'il déclenchera contre eux et leurs oeuvres une guerre à mort dès son arrivée à la présidence américaine en novembre prochain point de vue des conséquences mondiales ce sera entre autres choses la fin de la guerre en Ukraine par une paix négociée entre l'Amérique et la Russie si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager la diffuser sur vos réseaux sociaux c'est très important les idées indépendantes et opposées à la doxa que vous appréciez sur notre chaîne freinent clairement son développement sur Youtube c'est le prix de l'indépendance et de la liberté vos abonnements et réabonnements sont indispensables pour compenser cette pénalisation pour être notifié de la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations sur le patrimoine et sa protection portez-vous bien merci de votre attention à bientôt